Roselyne Bachelot était bien notre invitée mystère, alors je dois dire c'est une double surprise que de recevoir notre ministre de la culture aujourd'hui parce que d'abord évidemment mes camarades ne s'y attendaient pas, moi qui savais que vous étiez notre invitée mystère, je pensais que vous étiez au téléphone et vous voilà apparaître comme ça dans ce studio, merci pour cette surprise J'ai voulu le renvenir en chair et en os, beaucoup de chair et peu d'os Alors dites comment ça va depuis les grosses têtes, il s'en est passé des choses La vie est pleine de surprises Laurent, effectivement il s'est passé beaucoup de choses et c'est un vrai bonheur que de revenir ici dans ce studio avec vous Laurent et avec tout le monde Pensez comme on est fiers quand même qu'une grosse tête soit redevenue ministre et surtout en plus est réalisé un rêve, on parlait de I have a dream, vous l'avez souvent dit j'arrêterai la politique et je ne reviendrai jamais en politique sauf, sauf, moi parce que j'ai revu les déclarations sauf si on me proposait le ministère de la culture Voilà ce que vous aviez dit Et c'est vrai que quand Jean Castex m'a téléphoné le vendredi soir enfin du moins j'étais sorti avec des copains le gouvernement a été nommé le lundi et le vendredi soir à 11h du soir je vois s'afficher le numéro de Jean Castex et je me dis alors là je suis rattrapé par la patrouille et il me propose de rentrer au gouvernement je lui dis non et il me dit si c'est pour être ministre de la culture et là j'ai dit oui Mais comment ça t'avais le numéro de Castex ? C'est ça que moi je n'ai pas le numéro de Castex qui s'affiche sur mon téléphone Mais Marcella c'est pour ça qu'on t'a pas proposé d'être ministre Vous aviez remarqué que moi avant j'ai toujours les numéros des casse-couilles Elle dit quand je vois s'afficher Moi par exemple quand je vois s'afficher le numéro de Castex je pense pas que je vais devenir ministre Mais Roselyne comme il était monsieur quand la virus il a plu en masqué ou pas Castex ? C'est vrai que c'était monsieur des confinements Jean Castex Absolument Jean Castex On vous aurait proposé la santé vous auriez dit non ? Non 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 on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve Bravo quand même à Bernard Mabille qui a été un des premiers à vous identifier avec Marcella Yacoub Christine bravo a mis un peu plus de temps L'opéra L'opéra bah oui évidemment l'opéra Je vais quand même vous expliquer Oui Bilalé expliquez-moi Bilalé la chanson c'était pour faire plaisir à Roselyne la chanson s'appelle Miss You Tu nous manques vous nous manquez Vivement le roman immonde que tu reviennes Dis donc les gamins faut me garder ma place au chaud Parce que C'est pas la politique Ouais moi ça m'emmerde Là vous pouvez plus revenir avec votre parole C'est moi je suis la plus vieille Ah non mais je suis la doyenne du conseil des ministres C'est pas vrai Ah oui J'ai détrôné dans cette place enviable Jean-Yves Le Drian Qui est maintenant mon vice-doyen C'est moi la plus vieille du conseil des ministres On vous voyait dans le clip de Joyce Jonathan c'était un des indices C'est la chanson de Gilles Berbeco Écoutez elle s'appelle la chanson pour Roselyne Tu m'en voudras ma Roselyne Si tu t'imagines que je l'ai donnée Oh dis donc C'est après ton jeune hein Ça c'est de la culture J'ai pensé que vous alliez choisir Marie Laforêt Parce que je sais que vous aimez beaucoup Marie Laforêt Et il y a aussi une chanson effectivement de Marie Avec ce prénom Roselyne On a entendu un air de l'opéra de Carmen de Bizet Qui était d'ailleurs sur la compilation des plus grands airs d'opéra Que vous aviez sélectionné Cher madame la ministre Moi je suis très protocole Non Laurent C'est vrai on a encore le droit On peut t'appeler Roro encore On m'a jamais appelé Roro On va pas commencer maintenant C'est quand même du boulot cette affaire là C'est du boulot mais ma foi ça marche plutôt bien Je suis arrivé sur beaucoup de sujets à mes fins Et c'est à la fois excitant et terriblement engageant Et c'est vrai par exemple pour les artistes Qui souhaitaient reprendre leur spectacle Sans distanciation sociale des fameux fauteuils Comme on l'a encore nous Mais parce qu'on est encore en zone rouge pour l'instant Mais dès qu'on sera à nouveau en zone verte On pourra avoir tous les fauteuils remplis 100% de jauge possible Si tant est que les spectateurs viennent Alors maintenant c'est plutôt de regagner la confiance des gens Et de leur dire Allez on va au spectacle On va au théâtre On va voir les pièces de Laurent Ruquier bien sûr Merci Roselyne Non mais j'attendais un peu J'espère qu'il sera parti du coronavirus en janvier quand même Inch'Allah comme on dit en France Et Roselyne je peux vous poser une question ? Oui Vous avez le droit de revenir en tant que grosse tête ou pas ? Ah non 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 on peut pas T'inquiète pas je ne te prends pas ta place J'attends un tout petit peu Et Roselyne tu sais moi j'ai pensé Quand t'as nommé que t'allais rendre obligatoire L'apprentissage de l'opéra à l'école Moi j'aime pas les choses obligatoires Que la culture se diffuse à l'école Qu'on fasse de la démocratisation de l'opéra Ça bien sûr Mais il n'y a rien de tel pour dégoûter quelqu'un Que de le rendre obligatoire une pratique Ça vous avez raison Regardez le masque Il faudra passer avec un masque Roselyne Roselyne il faudra passer sur scène avec un masque ? Sur scène non On n'a pas besoin d'être un masque Et il n'y a plus besoin J'ai obtenu qu'il n'y ait pas de distanciation sociale De distanciation physique sur scène Parce que je trouvais quand même un peu curieux Qu'on empêche des danseurs de faire un duo En étant l'un à côté de l'autre Alors qu'on autorise la lutte gréco-romaine Qui est un sport que tu pratiques tous les jours Bah tous les jours Le sumo Il fait le sumo Il balance du riz et il mange après Monsieur Manoff Vous avez une question pour madame la ministre ? Bah oui Qu'est-ce que vous allez faire pour le rock'n'roll Roselyne ? Parce que là je me dis C'est un peu son point faible Et j'attendais votre appel Pour vous donner quelques conseils là-dessus Vous ne m'avez pas appelé Quand je mets 200 millions d'euros Sur le centre national de la musique C'est pour toutes les musiques Et pas seulement pour la musique lyrique Et bonne réponse C'est fou quand on dit Quand je mets 200 millions d'euros comme ça Elle ne les mettait pas dans la valise Non mais il ne faut pas jouer petit brin Quand on parle de musique Écoutez moi je trouve que c'est un vrai cadeau Que nous a fait madame Bachelot aujourd'hui C'est vraiment sympathique de votre part D'avoir accepté cette invitation Elle ne finit pas ses origines Voilà exactement Elle revient nous voir en tant que ministre C'est une promesse une de plus que vous avez tenue Merci madame Bachelot C'était très aimable de votre part